— Que retenez-vous du discours d'Emmanuel Macron au Congrès ? — Le discours de M. Macron, c'était lundi, je crois. Lundi combien ? Ça doit être lundi 9 juillet. Apportez-moi M. Macron, s'il vous plaît. On va vous montrer ce qu'est le discours de M. Macron. Voilà. C'est-à-dire... Voilà. Un ventilo. C'est-à-dire ça brasse de l'air et c'est tout. Puis après, ça, quand c'est fini, ça s'arrête. Et puis voilà. Plus personne n'en parle. J'avais eu l'occasion d'utiliser cette métaphore l'année dernière pendant l'élection présidentielle. J'avais comparé sur je ne sais plus quelle... Je crois que c'était sur le lab européen. J'avais dit que M. Macron était en fait comparable à un sèche-cheveux. Alors les journalistes avaient dit... Comment ça, un sèche-cheveux ? Ils avaient dit oui, un sèche-cheveux, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça brasse de l'air chaud, ça prend de la place et c'est assez inutile. Eh bien c'est exactement le discours de Macron à Versailles. Ça prend de la place, ça coûte cher. 300 000 € pour rassembler les députés parlementaires. C'est quand même beaucoup. On aurait pu se dispenser de dépenser 300 000 € à la gloire de Saint-Macron. C'est comme les tapis Saint-Macron, quoi. Alors par ailleurs, ce que dit M. Macron, je sais pas comment dire. Quand je parle d'un ventilo, d'un ventilateur ou d'un sèche-cheveux, c'est parce qu'il y a rien d'autre à en dire. Enfin je veux dire, nous sommes vendredi 13. Il a parlé le lundi 9. Mais 99% des gens, à part peut-être quelques étudiants dans des instituts d'études politiques et quelques journalistes qui s'occupent de politique, mais tout le monde s'en fout, s'en tamponne le coquillard de ce qu'a pu dire M. Macron le 9 juillet. Voilà. Alors il a brassé. Il a brassé. Il a dit qu'il allait... Alors ça, c'est un truc assez formidable. C'est que c'est des phrases comme ça extrêmement empoulées. Donc il a dit qu'il allait jeter les bases d'un nouveau contrat social du XXIe siècle. Alors ça fait référence à Rousseau pour ceux qui ont des humanités, qui savent que Jean-Jacques Rousseau avait écrit un livre qui s'appelait « Du contrat social ». Il a dit que voilà, nouveau contrat social du siècle qui s'ouvre, qu'il fallait refonder également, je sais pas quoi, la couverture sociale ou ça, refonder. Refonder. Il est question dans les discours de Macron, comme d'ailleurs de plusieurs de ses prédécesseurs, toujours de refondation. Ces histoires de refonder, refondation, je le sais, mais c'est quand même bizarre. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, on parlait pas tous les 4 matins de refonder. On refonde le PS, on refonde le Front National, on refonde la gauche, on refonde la droite, on refonde l'extrême droite, on refonde la sécurité sociale, on refonde l'autorité de l'État, on refonde les collectivités locales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis allé regarder un livre qui est intéressant, qui est un peu érudit, qui s'appelle le Dictionnaire historique de la langue française en 3 tomes, Dictionnaire de Alain Rey, qui est l'un des grands magnitudes de cette discipline qui consiste à trouver l'évolution historique et étymologique de la langue française. Et donc j'ai regardé à refonder, ça renvoyait au verbe « fonder ». Et là, il y avait un petit article sur « refonder ». Eh bien en fait, c'est apparu dans la langue française vers 1989, enfin en 1989, avec les refondateurs du Parti communiste, au moment où le communisme s'effondrait du côté avec le mur de Berlin. Et les termes de « refondation » et de « refonder », c'est 1991-1992. Autrement dit, c'est un terme qui est tout à fait récent et dont j'avoue, je reconnais, que je prends quand même une certaine dilection, un certain plaisir à découvrir que ce verbe, qui en fait est un mot valide, qui ne veut rien dire par rapport à « réformer », « refonder », en fait, c'est apparu avec l'effondrement de l'Union soviétique et du camp socialiste, d'une part, et avec le traité de Maastricht, d'autre part, créant l'Union européenne. Donc depuis lors, ça fait partie de ces mots qui ne veulent à peu près rien dire, comme d'ailleurs les discours de M. Macron. C'est pour ça que Macron en a plein la bouche de ces refondations, parce que constamment, constamment, ça lui évite d'approfondir le sujet, si vous voulez, d'une façon plus précise. Alors dans le discours de M. Macron, moi, je l'ai pris, je l'ai regardé. En fait, quand on le regarde sous un certain angle, il y a franchement de quoi se tordre et de rire, parce que ça ne veut rien dire. Par exemple, il y a des phrases comme « c'est à son élaboration de ce contrat social du XXIe siècle, c'est à son élaboration comme au détail de sa mise en œuvre que je veux inviter les partenaires sociaux ». Voilà. Il veut aborder la réforme de l'assurance chômage ou la santé au travail dans un esprit constructif. Il promet des choix forts et courageux. Mais ça, on pourrait en faire comme ça pendant... Un jour, je crois que je vais faire un discours comme ça, peut-être un entretien d'actualité, de langue de bois. C'est exactement ce que ne supportent plus les Français. D'ailleurs, s'il y a de plus en plus de gens qui sont abonnés à la chaîne de l'UPR, et s'il y a de plus en plus de gens qui écoutent mes entretiens d'actualité, c'est parce que justement, moi, je parle comme les gens normaux. C'est-à-dire j'appelle un chat un chat, j'essaie de parler clairement. Je ne suis pas là à faire des phrases en figurique. Il faut des choix forts et courageux pour bâtir ensemble la refondation de ce que sera un nouveau contrat social de la France au XXIe siècle. Voilà. Les gens dorment. Et pendant ce temps-là, malheureusement, tous les jours, il y a à peu près 900 à 1 000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça, la réalité, en fait, de la situation. Alors il y a quand même deux autres choses encore à dire sur ce festival macronien. Parce qu'en fait, je pense qu'il utilise la tribune du congrès de Versa, puisqu'il a dit qu'il allait y parler tous les ans. Je pense qu'il utilise ça à défaut d'un divan de psychanalyste. Voilà. Comme c'est quelqu'un d'excessivement narcissique, qui est là, qui a besoin d'être admiré, constamment admiré. Donc c'est comme face au miroir, suis-je toujours la plus belle ? Donc il est là. Il va se présenter devant les parlementaires. Il y en a d'ailleurs certains qui ont décidé, je crois, des parlementaires des Républicains et des parlementaires de France Insoumise qui se sont décidés qu'ils n'avaient pas envie de se prêter à cette mascarade pour écouter des platitudes, comment dirais-je, les une après les autres, par quelqu'un qui n'a même pas le pouvoir, puisqu'il n'est jamais que celui qui applique les décisions des grandes orientations des politiques économiques décidées par Bruxelles en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'UE, vous le savez. Donc il y en a qui ont assez de faire ce sketch, d'aller admirer le mari de Brigitte Trenieux. Ça va. Alors il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est qu'en fait, il se déconsidère. C'est-à-dire que moi, je l'ai regardé, on n'avait pas du tout l'impression d'un président de la République. On avait l'impression d'un Premier ministre un peu poussif qui venait d'être nommé à Matignon. C'est-à-dire qu'il est là, il annonne son discours. À un moment ou à un autre, il y a eu des petits broncas lorsqu'il a parlé des retraites, notamment les menaces qui pèsent sur les retraites, les pensions de réversion. Donc il a dit que ça n'était pas menacé. Mais il a précisé pour les retraités actuels. Donc il y a des gens qui disaient « Oui, et les retraités dans 15 ans, est-ce qu'il y aura ou non des pensions de réversion ? ». Donc en fait, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et tout ça, pour rien, sauf si... Enfin pour rien, ça coûte quand même 300 000 €. Voilà. Donc en fait, il contribue à détruire l'esprit des institutions. Le président de la République ne doit pas normalement descendre dans l'arène. Il doit laisser ça au chef du gouvernement. J'ajoute même d'ailleurs que pour ceux qui ont de la culture historique, normalement, les chefs d'État ne doivent pas parler devant les parlementaires en France. Ça remonte au coup d'État du XVIII Brumaire en 1799, lorsque Bonaparte a fait un coup d'État pour sortir du consulat. Et en fait, ça allait mener progressivement à l'instauration de l'Empire, c'est-à-dire une dictature. Et donc depuis lors, la tradition républicaine a été que le chef de l'État, qui est le leader, le chef de l'exécutif, il lui était interdit physiquement, physiquement, de se rendre dans l'enceinte parlementaire des députés et des sénateurs parce que c'est une espèce d'endroit sacré qui est celui de la souveraineté nationale, celui du législateur, et que le chef de l'exécutif ne peut pas se mêler du législateur. Ça doit être bien séparé. C'est la grande tradition française depuis Montesquieu de la séparation des pouvoirs. Et tout ceci a été scrupuleusement respecté jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, le premier, a commencé à donner des coups de canif là-dedans. Et pourquoi des coups de canif ? Pour s'inspirer d'une tradition qui n'est rien en rien française, qui est bien entendu la tradition américaine, avec le discours annuel devant la Chambre des représentants, enfin devant le congrès aux États-Unis, justement, du président des États-Unis. Mais je rappelle que les États-Unis n'ont pas de Premier ministre, que le président des États-Unis cumule en sa personne ce qui, en France, est le rôle du président de la République et du Premier ministre. C'est-à-dire que le président de la République aux États-Unis est à la fois le chef de l'État et le chef de l'exécutif et le chef du gouvernement, alors qu'en France, le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc cette dualité n'existe pas aux États-Unis. Et donc on a imité en fait ce système-là et on torpille la tradition républicaine. D'ailleurs, M. Macron veut aller plus loin puisqu'il veut faire des réformes constitutionnelles où après ça, les députés et sénateurs pourraient lui répondre. Et puis lui, il pourrait répondre. Ça va se transformer en... C'est un avilissement d'abord de la fonction présidentielle qui est en train de faire Macron de sa propre fonction. Mais c'est également... Non, c'est vraiment une dérive qui est très inquiétante par rapport à tous les grands principes républicains. Et puis par ailleurs, alors je le dis pour mémoire, mais là-dedans, Édouard Philippe, le Premier ministre, il s'est vaporisé dans l'atmosphère. Je ne sais pas. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de Premier ministre, en fait, dans ce système. Le Premier ministre n'est plus qu'une espèce de chef de cabinet, voilà, comme ça que l'on... Donc c'est très avilissant aussi pour le chef du gouvernement. C'est d'ailleurs très bête en définitive et en plus de tout pour M. Macron lui-même parce que ce qu'avait voulu Charles de Gaulle avec cette dualité au sommet de l'État, c'est que le Premier ministre dirigeant la politique de la nation, c'est l'article 20 de notre Constitution, c'était le Premier ministre qui, justement, était en permanence sur le feu, sur le qui-vive. Et c'était lui qui se ramassait l'impopularité inhérente à l'exercice du pouvoir. Tandis que le chef de l'État, qui lui s'occupait, était le garant de l'essentiel, comme disait Charles de Gaulle, l'essentiel étant l'unité nationale, le destin de la France, les relations internationales, c'était ça l'essentiel. Ça, c'était protégé. Donc le chef de l'État était un peu en arrière-plan. Et il était protégé. Macron, en voulant tout cumuler, une espèce d'avidité puérile en définitive, en faisant des discours puérils, enfigouris, qu'on dirait du Paul des Roulades, des discours qui ne veulent rien dire, en fait Macron est en train de se prendre pour un paratonnerre. C'est lui qui est en train d'attirer sur sa propre personne toute la colère des Français. Voilà. Il n'a rien compris. En fait, il n'a rien compris. Voilà. C'est comme ça. Donc le résultat n'a pas tardé à se manifester. C'est que les résultats des sondages sont en chute libre. Maintenant, il n'y a plus que 34% des Français qui lui font confiance. Il est arrivé à peu près un an après. Il est presque arrivé au record détenu par François Hollande, au record d'impopularité. Et tout donne à penser que cette impopularité va se poursuivre. Il est donc de toute première urgence. Lorsque nous arriverons, nous, au pouvoir, eh bien nous, nous remettrons en cause ces réformes insensées de Macron, ces réformes constitutionnelles, et en particulier celles-ci. Nous nous introduirons dans la Constitution. Exactement. Nous ferons le contraire de ce qu'a fait Macron, parce que nous, nous sommes des gens sensés. Et nous inscrirons dans la Constitution que les assemblées sont le représentant de la souveraineté populaire, de la souveraineté du peuple français. Elles sont inviolables. Et le président de la République, le chef de l'exécutif, ne peut en aucun cas s'y présenter et prendre la parole. Voilà. Au bout du compte, ce qu'il s'agit de sauver, c'est quand même la République et la démocratie.